Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Prenez votre manuel, la page 108, voilà, la page 108, unité 10, discipline, lecture, le titre, pour qui, sans ses chaussures, si, pour qui, sans ses chaussures, si. On a déjà vu, mes chers élèves, une scénette dans l'unité 9, avec le titre de l'explorateur. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle scénette. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, scénette? Scénette, on dit la scénette, ou bien une scénette, c'est-à-dire une petite pièce de théâtre drôle. Une petite pièce de théâtre drôle. Cette scénette, dans cette scénette, on va voir des clients qui sont un peu bizarres. Cette scénette se déroule dans un magasin, dans un magasin de chaussures, avec de nombreuses paires de chaussures les plus variées possibles. Alors, cette scénette se passe dans un magasin, magasin de chaussures, avec de nombreuses paires de chaussures les plus variées possibles. Pour les personnages, on a un vendeur et on a un vendeur qui va recevoir la visite de 5 clients. On a un vendeur, dans cette scénette, on a un vendeur qui va recevoir la visite de 5 clients. Qui vont lui demander de drôles choses. De drôles choses. Dans cette unité, c'est-à-dire l'unité 10, nous lirons 5 scènes. Dans cette unité, nous lirons, c'est-à-dire l'unité 10, nous lirons 5 scènes. Comme toujours et comme d'habitude, pour commencer un nouveau texte, on commence toujours par l'étude de l'illustration. On va commencer d'abord ce texte, ou bien l'étude de ce texte, par l'observation et la description de l'illustration. Je répète, pour commencer l'étude d'un texte, on commence toujours par l'observation et la description de l'illustration. Regardez, si vous voyez ici en haut, je vois une vignette. Regardez une vignette. Dans cette vignette, on trouve le nom de l'auteur. On trouve le nom de l'auteur. L'auteur de ce texte s'appelle Corinne Albon. Ça s'appelle Corinne Albon. Après, je passe à la description et à l'observation de l'illustration. La première question, c'est quels sont les personnages? Quels sont les personnages? Les personnages ici sont deux hommes. On a deux hommes, je vois deux hommes. Après, la première question, je pose la question. Où sont-ils? C'est-à-dire le lieu. Où sont-ils? Où sont les deux hommes? Où sont les deux hommes? Ils sont dans un magasin. Ils sont dans un magasin de chaussures. De chaussures. On a ici un monsieur qui est bien habillé. On a un monsieur qui est bien habillé. Il se tient. C'est sans doute un vendeur. C'est sans doute un vendeur. L'autre monsieur est habillé de façon un peu sportive. Il est habillé de façon sportive. Regardez, il a un pull raillé et un pantalon qui tient avec des bretelles. Et un pantalon qui tient avec des bretelles. Voilà les bretelles. Ou s'il tient une trottinette dans sa main. Il tient une trottinette. C'est peut-être un client. Alors, pour les personnages, on a deux hommes. Pour Où sont-ils? Ils sont dans un magasin de chaussures. Je vois un monsieur qui est bien habillé. Il se tient bien. Sans doute, c'est un vendeur. Et je vois un autre monsieur qui est habillé un peu de façon sportive. Il a un pull raillé. Un pantalon bleu qui tient avec des bretelles. Il tient une trottinette. Il tient une trottinette. C'est sans doute un client. Regardez, que font-ils les deux? Que font-ils les deux dans ce magasin? Le vendeur, si vous voyez bien, le vendeur ici écoute l'homme à la trottinette. Écoute, c'est-à-dire, il tend bien l'oreille. Écoute l'homme à la trottinette. Celui-ci, c'est-à-dire le client montre sa trottinette au vendeur. Il montre sa trottinette au vendeur. Il lui dit quelque chose. Il lui dit quelque chose. Regardez, si vous voyez la bulle ici. Cette bulle représente quelque chose. C'est-à-dire, celui-là, ce client, il dit quelque chose qui est représenté dans cette bulle. Ou bien, oui, dans une bulle. Alors, on voit ce monsieur en train de patiner dans la bulle. Je vois un monsieur qui est en train de patiner. On remarque les chaussures. Regardez les chaussures ici. Il a des chaussures parce que, je remarque les chaussures parce que nous sommes dans un magasin de chaussures. On est dans un, parce qu'on est dans un magasin de chaussures. On voit que l'une, regardez, l'une a une semelle plus épaisse que l'autre. À votre avis, que disent-ils et que pensent-ils? On peut dire que le client sourit beaucoup. On peut dire que le client sourit beaucoup en montrant sa trottinette. En montrant sa trottinette. Peut-être, peut-être qu'il veut des chaussures pour mieux, il veut des chaussures pour mieux faire de la trottinette. Pour mieux faire de la trottinette. Et je vois ici le vendeur qui a l'air surpris. Il est étonné. Alors, anticipé, on dit que le client, celui-là, recherche peut-être des chaussures spéciales. Des chaussures spéciales pour faire de la trottinette. Après l'étude de l'illustration et la description de l'illustration, on passe à la lecture magistrale de la maîtresse. Écoutez bien. Pour qui sont ces chaussures-ci? Bonjour. Je voudrais une paire de chaussures. Oui. Quel genre de chaussures? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez? Des chaussures à lasser, à boucle, à crochet, à velcro, à élastique. Hum, oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ça dépend. Si c'est pour la ville, la campagne, le sport, le sport, c'est pour marcher. Je vois dans ce cas. Je vous laisse choisir. Deuxième partie.